Musique Je suis ravi de vous voir si nombreux à l'occasion de cette journée porte ouverte de notre centre de formation de Pirlat. Merci d'avoir pris du temps pour nous rejoindre. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la visite, vous aurez l'occasion de découvrir notre centre avec ses aires pédagogiques. Vous avez une aire pédagogique pour la formation échafaudage. Vous avez peut-être vu aussi nos installations pour les formations nacelles, cassettes. Et là où nous sommes aussi avec le pont, qui est ici un pont de 5 mètres par 15 mètres, qui va nous permettre de faire les formations pontiers poids à boutons et les futurs cassettes ponts. Nous avons deux bâtiments. Un bâtiment qui contient 10 salles de formation, qui peut accueillir jusqu'à 120 stagiaires en même temps. Et ici, un bâtiment pour la partie chantier-école, qui va retrouver un chantier-école pour les options cycle du combustible et centres de recherche, donc formation prévention des risques. Un chantier-école radioprotection, option RN, niveau 1, niveau 2. Et deux chantiers-école pour les formations savoir commun du nucléaire de niveau 1 à niveau 2. Et formation culture, sûreté, qualité. Nous ne souhaitions pas vous accueillir juste pour une inauguration, pour simplement marquer un J0 et puis après quoi ? Non, on a fait le choix aujourd'hui que ce soit plus concret. Je crois que les premiers commentaires de ceux qui ont pu visiter, guidés par toute l'équipe de Pôle, s'en sont aperçus. Donc, soyez les bienvenus dans ce centre de formation de la technologie de Pierre Latte, qui est actif maintenant depuis déjà plusieurs mois. Tous ces investissements garantissent un accueil de qualité de vos salariés dans un environnement adapté à la pédagogie moderne et au plus proche du terrain. Nous formons plus de 30 000 stagiaires à l'année, dont 6 000 sur Pierre Latte, dans ce centre. 4 200 dans le domaine nucléaire et 1 800 en sécurité classique. Vous l'aurez compris, notre réactivité, notre adaptabilité, notre sens du service est notre première préoccupation afin de bien vous servir et faire de ce centre un vrai développement. Honnête et Pierre Latte, honnête et la Drôme, c'est une longue histoire. C'est une histoire autour du nucléaire, bien sûr, mais c'est une longue histoire. Et le savoir-faire que vous avez pu apporter, l'expertise, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Et bien sûr, vous voir vous conforter sur ce bassin du Tricastin, dans la Drôme, dans le sud de Drôme, c'est un vrai plaisir et une vraie reconnaissance que je dois vous apporter aujourd'hui. On travaille avec Honnête depuis 2006, à peu près. On est très contents de ce centre de formation qui est toujours à l'écoute de nos besoins, qui fait en sorte de satisfaire le client et les stagiaires. Depuis deux ans avec Cricastin, il y a vraiment un vrai contrat de partenariat avec lequel Honnête Technologie nous apporte une qualité de prestation qui n'est pas du tout à remettre en question aujourd'hui. Je pense qu'on a une équipe dynamique. Donc un centre de formation, c'est une petite entreprise en tant que telle, dans une grande, qui est le groupe Honnête, qui est à l'écoute de ses clients. Parce que je pense que si on n'avait pas été, on n'aurait pas une installation de ce type. Avoir eu l'audace de lancer ces programmes d'investissement. Puis le deuxième message, c'est la disponibilité pour investir dans le geste professionnel, s'entraîner, venez vous entraîner chez nous pour parfaire la qualité du geste. Et puis ça, c'est au service de la sécurité et de la sûreté de vos installations.